Merci beaucoup. On reviendra dans la discussion générale après la prochaine intervention. Je note juste trois éléments en passant. Un élément qui trouve écho à plusieurs interventions depuis hier matin sur l'importance de cette chronologie et des délais qui ont joué massivement, à la fois dans les transformations institutionnelles, mais aussi sur la capacité d'inclure des types de réparations différentes, des réactions, des services respectifs différents. Je crois qu'il y a là un élément que votre contribution présentait très bien. La seconde remarque, vous y avez fait allusion, même s'il n'est pas un des personnages centrales sur la question des objets d'art. C'est la figure de Charles de Lastery, puisqu'on parlait aussi ce matin à certains moments de l'importance des archives. Je signale que les archives de Lastery ont été versées récemment au Centre d'Histoire de Sciences Po et aux archives de Sciences Po, donc j'ai plaisir à le signaler. C'est des archives très intéressantes qui permettent de voir aussi bien les périodes de sa vie plus financière que plus politique. Mais je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, il y a des choses spécifiques lorsqu'il se rend à Spa, y compris de correspondance avec les autres figures politiques françaises qui gèrent cette sortie de guerre. Et puis la troisième remarque, mais très brève, c'est, vous nous avez rappelé l'importance de Paul Vitry. Je dois reconnaître qu'un peu honteusement, je ne le connaissais pas pour son implication dès la Première Guerre mondiale, mais y compris parce que ça a trouvé des actualités diverses au cours des dernières années. On savait sans doute qu'il a été un des acteurs au Musée du Louvre qui a préparé le plan d'évacuation des œuvres du Louvre à partir du milieu des années 30 et qui en a assuré, y compris dans un certain nombre de châteaux de la Loire. Et donc, au fond, nous nous rapprochons déjà avec la figure de Vitry de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, nous nous dirigeons déjà vers d'autres dommages. Hélas, David de Roussin ne peut pas être parmi nous, mais il avait envoyé un texte très précis. Je souhaite maintenant bon courage à Guillaume Richard pour nous le restituer aussi efficacement qu'il a réussi à nous restituer des textes hier d'autres collègues. Ce sera le dernier atelier de lecture, rassurez-vous. La version résumée de David de Roussin faisant 17 pages, je vais peut-être pratiquer quelques coupes à certains moments. Sa communication portant en tout cas sur la législation de la Seconde Guerre mondiale, aussi bien celle du régime de Vichy que de la France libre, que de la loi de 1946 qui se met en place à la fin de la période provisoire et au début de la Quatrième République. Alors, la première remarque, c'est que lors de la Grande Guerre, les dégâts matériels avaient été assez nettement localisés aux zones d'opérations militaires et à une certaine partie de la France. La Deuxième Guerre mondiale n'épargne quant à elle aucune zone géographique. Le nombre de départements sinistrés monte à 79 en 1945, tandis que le nombre de bâtiments détruits totalement ou partiellement passe d'environ 900 000 en 1919 à pratiquement 2 millions en 1945, soit presque 20% du capital immobilier national, dont près des deux tiers sont des immeubles ou des maisons d'habitation. Le choix des autorités françaises en 1940 puis en 1946 face à l'ampleur de ces dégâts conduit à privilégier l'intervention de l'État, sans doute parce qu'on sait, contrairement à la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne ne paiera pas, et surtout parce que la réparation des dommages de guerre est vue comme l'occasion de mettre en œuvre une politique de modernisation et d'aménagement plus rationnel de l'espace, ce dont la loi de 1919 ne s'était guère souciée. Pour autant, on ne peut pas inscrire la loi de 1946 dans la continuité des textes promulgués par Vichy. Entre les deux, une différence radicale est perceptible. Dans la réglementation de Vichy, l'État n'intervient qu'en second rang. La charge de la réparation incombe d'abord et principalement aux sinistrés. Au contraire, dès la fin de la guerre, s'affirme progressivement l'idée que les réparations relèvent de la solidarité nationale, donc qu'elles ne doivent pas constituer, in fine, un coût pour le sinistré. C'est le principe que retient la loi du 28 octobre 1946 dans le sillage de celle du 17 avril 1919. Alors, il sera dit dans la suite quelques mots de la législation de Vichy et du sort que le gouvernement provisoire lui a réservé, avant d'en passer à cette loi de 1946 promulguée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le régime de Vichy lui-même, dans une première piste, entend faire assumer une partie des dommages de guerre par les compagnies d'assurance, ce qui rejoint une idée qui avait été émise par la Troisième République finissante, s'agissant en tout cas de certains stocks, de certaines matières ou de certains produits. Cette idée est reprise dans le décret-loi du 1er juin 1940, relatif à l'assurance des marchandises contre les risques terrestres de guerre, dont les effets sont extrêmement brefs pour des raisons qu'on comprend. La loi du 20 août 1940 autorise l'assurance facultative des dommages causés aux stocks, matières ou produits de toute nature à la suite de risques de guerre. Cette logique est encore à l'œuvre dans la loi du 24 décembre 1943, relative aux dommages causés par les actes dits de sabotage ou de terrorisme, qui n'entrent pas précisément dans la catégorie des dommages de guerre, mais que la loi déclare temporairement à la charge des compagnies d'assurance. Mais s'agissant des immeubles, l'État français, conscient du fait que les réparations consécutives à la Grande Guerre ont été, au point de vue de l'urbanisme, une occasion manquée, entend inscrire la réparation des dommages dans le cadre d'une politique nationale de reconstruction. Il est donc conduit ici à affirmer son rôle, mais quel rôle exactement ? Dans un premier temps, Vichy se préoccupe de la réparation des immeubles faiblement endommagés. Dès août 1940 est promulguée une loi de circonstance visant à favoriser leur réparation rapide avec une subvention rapide. Dans un second temps, la reconstruction proprement dite des immeubles est envisagée. Et chaque type d'immeuble fait l'objet d'une loi spéciale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents textes qui sont adoptés entre 1940 et 1943, mais David de Roussin s'arrête en particulier sur la loi du 11 octobre 1940 qui institue le commissariat technique à la reconstruction immobilière et qui envisage une participation de l'État. Alors, ce commissariat à la reconstruction est placé auprès du secrétariat d'État chargé des communications. Et le commissariat à la reconstruction travaille sous la dépendance directe du secrétariat des travaux et des transports. Son rattachement à la délégation générale à l'équipement national, chargé de piloter le redressement économique du pays, montre combien la question de la réparation des dommages de guerre est appréhendée comme un élément d'une politique plus globale dans le cadre de ce qu'on peut appeler une économie dirigée. Cette même loi du 11 octobre 1940 évoque le simple concours financier de l'État à la reconstitution des biens, à l'article 1er, sans proclamer comme un principe la solidarité nationale envers les sinistrés. Cette participation de l'État est déterminée d'après un barème qui tient compte du montant total du coût, mais qui peut être réduit jusqu'à 50% en raison soit de l'ancienneté de l'immeuble détruit, soit de la médiocrité des matériaux de construction employés, ou encore de l'absence d'agencements modernes dans l'immeuble. Et cette participation ne saurait excéder ni le coût normal de reconstruction de l'immeuble, ni les dépenses réellement faites par le sinistré. Il n'est donc pas question de favoriser un quelconque enrichissement personnel du propriétaire. En outre, l'État se réserve la possibilité de subordonner son concours financier à la réalisation d'une capacité de logement en rapport normal avec le coût de la reconstruction. Finalement, les indemnités sont considérées plus comme des aides octroyées par l'État dans un but précis que comme la conséquence d'un droit à réparation reconnu au sinistré. Dans le même sens, on remarquera que la loi de 1940 n'emploie pas l'expression réparation intégrale, contrairement à celle de 1919, signe là encore qu'elle n'est pas une loi d'indemnisation, et c'est comme cela qu'elle sera comprise et appliquée par le gouvernement provisoire auquel on en vient désormais. Plusieurs textes sont produits d'abord par le Comité français de la libération nationale avant 1944. Parmi ces textes, on peut retenir en particulier l'ordonnance du 27 décembre 1943 qui évoque pour la première fois explicitement, pour la première fois en tout cas au moment de la Seconde Guerre mondiale, un droit à réparation dont les conséquences financières devront être supportées par le Trésor central. Après la libération, au moment de la libération, le gouvernement provisoire de la République française prend plusieurs mesures, d'abord pour liquider définitivement ce qu'il restait des opérations liées à la loi de 1919 et à la Première Guerre mondiale, et surtout pour poursuivre l'instruction des dossiers d'indemnisation qui avaient commencé dans le cadre du régime de Vichy. Cette poursuite de l'instruction des dossiers est assurée par le Commissariat général aux dommages de guerre et par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme créé en novembre 1944 sous l'autorité de Raoul Dautry. Cela atteste encore que la réparation des dommages ne saurait être déconnectée de celle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. La législation de Vichy n'est donc pas abrogée, elle est même étendue puisque une instruction ministérielle de janvier 1945 étend les lois provisoirement en vigueur à toutes les destructions résultant de la présence de l'ennemi sur le sol national. Un décret d'août 1945 introduit ces lois en Alsace et en Lorraine. Une ordonnance du 8 septembre 1945 pose quant à elle le principe de l'égalité des droits pour tous les sinistrés dont les biens sont situés en dehors de la métropole, que ce soit pour l'Algérie ou les territoires coloniaux. Enfin, le gouvernement provisoire se prononce dans le cadre du rétablissement de la légalité républicaine sur la réglementation élaborée depuis 1940 en matière de dommages de guerre. C'est ainsi que la loi du 11 octobre 1940 est validée par l'ordonnance du 8 septembre 1945 qui réévalue le montant des allocations mobilières familiales pour mieux les mettre en rapport avec les prix pratiqués. Alors, tout cet aspect concerne la continuité avec le régime de Vichy, mais le gouvernement provisoire est aussi l'époque au cours de laquelle est élaborée ce qui devient la loi du 28 octobre 1946, à laquelle on en vient désormais, en commençant d'abord par reconstituer l'élaboration de cette loi avant de voir quelques-uns de ces aspects. Alors, au sein de l'Assemblée consultative provisoire, les avis quant aux dommages de guerre divergent en 1945 et en 1946. Pour certains, Charles Laurent, Pierre Bloch, il suffit de rétablir la loi du 17 avril 1919, puisque cette loi qui parle le langage authentique de la République, je cite, n'a pas été abrogée. Pour d'autres, au contraire, il faut un texte nouveau et cohérent. Et c'est dans cette voie que l'Assemblée s'engage. Une étape est franchie, notamment en juillet 1945, lorsque trois représentants, Robert Lesourds, Robert Prigent et Maurice Guérin, déposent sur le bureau de l'Assemblée une proposition de résolution, je cite, tendant à inviter le gouvernement à l'Assemblée, à poser le principe de l'indemnisation totale des dommages de guerre, affectant les biens nécessaires à la vie des sinistrés et de leur famille, et à allouer dès maintenant à chacun d'eux un accompte sur son indemnité. Cette proposition considère les sinistrés comme des créanciers de l'État au titre des dommages de guerre, et elle est renvoyée en commission, à la commission des finances. Entre-temps, en mai 1945, a été créée par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme une commission d'études qui a rédigé plusieurs projets de textes en août 1945, textes qui ne sont cependant pas prolongés ou pas suivis par le gouvernement provisoire. Aucun texte n'est donc finalement promulgué pendant cette période, mais les discussions permettent d'éclairer deux points. Premièrement, elle révèle le positionnement politique qui est en rupture avec la philosophie des textes produites à l'époque de Vichy. A l'iniquité de la loi du 10 octobre 1940, qui prévoit seulement une participation limitée de l'État, on oppose désormais la solidarité nationale, dès la séance du 19 décembre 1944, dont l'invocation revient ensuite comme un leitmotiv adressé au gouvernement provisoire, notamment dans un communiqué de mars 1945. Cette solidarité impose aux yeux des députés une reconstruction générale perçue comme, je cite, « une tâche fraternelle » dans une séance de mars 1945. Et on insiste sur le fait que les sinistrés attendent que le gouvernement de la Libération se souvienne de l'œuvre établie en 1919 par la Troisième République qui avait proclamé le principe de solidarité nationale. Ces interventions ont finalement raison de la frilosité initiale du gouvernement provisoire qui reprend à son compte le principe de solidarité nationale dans une note du 8 août 1945. Deuxième point, mis en évidence par ces discussions, sur la nature du mécanisme que la loi de 1946 mettra en place. À cet égard, la distinction établie par Godard, je crois que c'est Justin, non ? Justin Godard, entre spoliation et dommage de guerre est intéressante. Le spolié, victime d'une voie de fête, est d'abord la victime de celui qui a acquis sa chose. C'est donc à ce dernier qu'il appartient de réparer le dommage qu'il a causé parce qu'il a commis une faute. Il faut éviter, je cite, « que ce soit l'État, c'est-à-dire en fin de compte, le contribuable français, qui hâte à supporter la conséquence de fautes commises par un certain nombre d'acquéreurs de mauvaise foi. » Au contraire, la solidarité nationale doit, s'agissant des dommages de guerre, pallier l'absence de responsabilité individuelle et elle traduit moins la responsabilité de l'État comme personne morale que la prise en charge collective du destin national. En excluant les spoliations de son champ d'application, la loi de 1946 se fera l'écho d'une telle distinction. A la faveur du référendum du 21 octobre 1945, c'est désormais devant l'Assemblée constituante, nouvellement élue, que les débats reprennent. Toutes les propositions de loi qui sont déposées devant cette Assemblée insistent sur les deux principes de solidarité nationale et de réparation intégrale. Et ces propositions soulignent aussi que Vichy a porté une grave atteinte au principe proclamé par l'article 1er de la loi du 17 avril 1919, c'est-à-dire le principe de solidarité nationale. S'il s'agit pour l'Assemblée d'affirmer des principes, c'est aussi une manière de prendre le gouvernement à partie, d'autant plus que ce gouvernement réaffirme au début de l'année 1946, après l'avoir déjà fait à plusieurs reprises, qu'il ne lui semble pas possible de réparer intégralement les dommages. Le 7 mars, Vendroux, président de la Commission des dommages de guerre, réclame donc que soient rapidement définis les grands principes qui doivent régir à la fois la réparation des dommages et le programme de reconstruction. Le rapport présenté par René Schmitt, Robert, R, au nom de cette commission, vise quant à lui à opposer deux visions. D'un côté, la conception républicaine qui reconnaît un droit à la réparation. Cette conception républicaine, elle plonge ses racines très loin dans l'histoire et elle nous rappelle des dates qu'on a pu citer précédemment ou évoquer précédemment. La loi du 31 juillet 1792, qui avait posé le principe de responsabilité nationale, fondée sur la fraternité. Les lois des 14 et 16 août 1793, censées indemniser tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées ou éprouveront. Et enfin, évidemment, la loi de 1919, mais sans que le rapport de la commission n'omette d'évoquer les abus auxquels cette loi de 1919 aurait donné lieu en insistant sur le fait qu'elle était une loi de circonstance, alors qu'il faut désormais une loi pour toutes les guerres. Donc ça, c'est la première conception républicaine du droit à la réparation que le rapport de la commission oppose à une conception autoritaire, celle des empires, celle de tiers, qui répudie l'idée d'un droit à réparation. L'enjeu est donc politique. La République de 1946 ne saurait renier ses principes sans se renier elle-même. L'enjeu est aussi économique. Il n'y aurait pas de reconstruction du pays sans le préalable de la réparation intégrale. Mais cette réparation intégrale doit s'entendre d'une indemnisation en nature, c'est-à-dire d'une véritable reconstruction. Et cette reconstruction doit favoriser le développement de villes économiquement viables, organisées en fonction des besoins et des aspirations, aussi bien individuelles que collectives. Rares sont ceux qui, comme Nice, entendent distinguer réparation et reconstruction dans une approche plus privatiste, c'est-à-dire affirmer que le droit à réparation n'est directement du sinistre et qu'il n'est pas lié à une quelconque utilité sociale. Alors, la discussion est finalement ajournée. Je vous passe quelques vicissitudes parlementaires qui sont notamment liées au rejet du premier projet de constitution. Mais finalement, un projet de loi sur les dommages de guerre est déposé le 11 septembre par le ministère de la Reconstruction. Et quatre principes animent ce projet de constitution, de loi sur les dommages de guerre. D'abord, la proclamation solennelle de l'égalité et de la solidarité de tous les Français devant les charges de guerre. Deuxièmement, l'établissement d'un ordre de reconstruction avec un programme de travaux et un programme financier parce que, je cite, une liberté excessive jouerait inévitablement au profit des puissants ou des plus habiles et quelquefois des plus coquins. Troisièmement, la création d'un organisme autonome chargé de gérer l'ensemble des opérations. Et enfin, quatrièmement, la subordination du droit à réparation à la reconstruction effective du bien. La discussion commence le 4 octobre 1946. Elle est conduite à partir du texte proposé par la Commission qui fait la synthèse de différentes propositions et du projet de loi du gouvernement qui proposait, dans le projet de loi du gouvernement, il y avait des plafonds fixés aux indemnités qui sont finalement abandonnés. Présentant ce texte, le texte de la Commission, Schmitt explique que la règle de la réparation intégrale est la conséquence de l'affirmation du principe de solidarité. Ce principe fonde l'obligation à la charge de l'État de payer la reconstruction. Et on retrouve des références, par exemple, à Ferdinand Larnot ou à Léon Bourgeois. Mais cette obligation ne trouve pas son fait générateur dans la fameuse classification quadripartite des instituts de Justinien, contrat, délit, quasi-contrat, etc. Elle ne procède surtout pas d'un acte fautif de l'État ni d'une obligation qui leur est contractée vis-à-vis des citoyens. On comprend ainsi pourquoi, comme le dira la loi, cette obligation doit être constatée dans l'acte de notification de l'évaluation des dommages subis qui constitue le titre de créance du sinistré. Et le rapport conclut que la réparation des dommages et la reconstitution effective sont à la fois des actes de justice individuelle et, je cite, une opération de salut public. Ce texte de la Commission, discuté, est peu amendé et devient la loi du 28 octobre 1946 qui remplace toute la législation élaborée depuis 1940 par un texte d'ensemble dont la circulaire du 10 janvier 1947 donne l'interprétation par l'administration. Cette loi se caractérise par plusieurs traits. D'une part, elle se limite à formuler des principes dont la mise en oeuvre doit être assurée au moyen de décrets et d'arrêtés. De nombreux textes sont ainsi pris en application de la loi, par exemple pour préciser le mode de calcul de l'indemnité de reconstitution et son emploi dans un décret du 31 décembre 1946. D'autre part, parmi les principes de la loi figure en première place comme en 1919 le principe de l'égalité et de la solidarité de tous les Français devant les charges de guerre et le principe de la réparation intégrale. Mais la loi innove également spécialement en ce qu'elle impose l'obligation de reconstituer effectivement le bien endommagé. On a alors deux impératifs dans cette loi. D'abord, celui de réparer. Et ensuite, celui de reconstruire. Quels sont les dommages réparables ? À la manière de la loi du 17 avril 1919, la loi définit des catégories de dommages réparables selon des critères qui tiennent soit à la nature de la chose, soit au caractère du dommage. Les critères relatifs à la nature de la chose endommagée indiquent clairement que la loi n'a en vue que les dommages causés aux choses, au sens des restes corporales. Dans la mesure où l'article 9 n'évoque que les meubles corporels affectés à un usage industriel ou commercial, aucune réclamation ne saurait par exemple concerner les éléments incorporels du fonds de commerce. Et les amendements déposés en ce sens ont été rejetés. Parmi les dommages matériels, il faut encore distinguer. La loi exclut un certain nombre de dommages matériels qui sont prévus ou couverts par une législation spéciale. Et c'est le cas en particulier, déjà évoqué un petit peu avant, des spoliations dont le sort doit être réglé par une loi à venir. De même, sont exclus par exemple les dommages causés aux meubles qui ne sont ni d'usage courant ni d'usage familial. De même, les dommages causés aux aménagements purement somptuaires ou enfin les pertes de fonds ou d'espèces. Mais malgré ces restrictions, le domaine matériel de la loi dépasse très largement celui de la législation de Vichy. Par ailleurs, les critères relatifs au caractère du dommage rappellent davantage ceux du droit civil, notamment en ce que les dommages doivent être certains et directs, ce qui là aussi rappelle la loi de 1919. Le dommage de guerre est donc principalement celui qui a été causé par un acte de guerre en relation directe avec les opérations militaires y compris les actes de combat ou de sabotage accomplis par les forces françaises de l'intérieur. L'article 6 précise que sont aussi considérés comme des dommages causés par les faits de guerre, par exemple, les dommages résultant de l'occupation ennemie, les destructions ou détériorations résultant de l'annexion de certaines parties du territoire, les dommages provoqués par les opérations de désobusage ou de déminage. Et l'article 7 étant la liste en présumant dommages de guerre, certains dommages pour lesquels il est pour ainsi dire impossible de prouver qu'ils sont imputables à un fait de guerre comme certains actes de pillage ou d'enlèvement survenus au cours d'opérations de guerre. Pour ces dommages, s'applique le principe de la réparation intégrale. Encore faut-il distinguer les meubles des immeubles. Pour les immeubles détruits, c'est sur la base de la valeur du bien au moment du sinistre, déduction faite d'abattement lié à sa vétusté ou à son mauvais état pour un montant maximal de 20% que l'indemnité est calculée. La loi déduit également les prestations en nature accordées au propriétaire ou encore les sommes reçues par le propriétaire en exécution d'un contrat d'assurance conformément au principe de réparation intégrale. On peut encore rapprocher du principe de réparation intégrale la disposition de l'article 8 qui interdit le cumul avec d'autres formes d'indemnisation et qui existait déjà dans la loi de 1919. En revanche, ce principe est écarté s'agissant des stocks. Ici, seule est accordée la valeur correspondant aux quantités nécessaires pour le fonctionnement de l'exploitation industrielle ou commerciale pendant trois mois, même si le sinistré disposait de stocks plus importants. Cela s'explique par le fait que la loi n'envisage la réparation que dans la perspective de la reconstruction nationale. Et on arrive ainsi au dernier point, celui comme objectif de la loi qui est de reconstruire, objectif lié à la solidarité nationale. L'impératif de reconstitution du capital immobilier et mobilier du pays et de mise en œuvre d'un plan d'équipement et de modernisation détermine plusieurs dispositions légales qui s'écartent des principes du droit civil. Il explique aussi les conditions rationnées personnelles d'application de la loi. La principale dérogation au droit commun de la réparation tient à l'obligation de reconstituer effectivement et à l'identique sous dérogation le bien endommagé. Il s'agit, comme le montrent les travaux préparatoires, d'éviter le phénomène de spéculation qu'avait engendré la loi de 1919. S'il ne reconstruit pas, le sinistré n'a droit qu'à une indemnité d'éviction et s'il est âgé de plus de 65 ans éventuellement à une rente viagère. Bien d'autres dispositions trouvent leur raison dans ce même objectif. On peut retenir par exemple l'ordre de priorité d'après lequel les réparations doivent avoir lieu et qui tient compte de l'urgence et des possibilités financières de l'État. Dans l'attente de leur tour, les propriétaires n'ont droit qu'à des versements limités. La loi entend donc d'abord assurer la reconnaissance des titres de créance lesquelles garantissent aux sinistrés que dans le cadre des programmes quinquennaux ratifiés par une loi, la reconstitution de son bien sera finalement prise en charge par l'État. Deuxième exemple, la subrogation de l'État à concurrence des indemnités allouées aux propriétaires à tous leurs droits et actions à l'égard de toute personne tenue de rembourser ou de couvrir toute ou partie du préjudice. Dit autrement, l'État subrogé est traité à ce point de vue comme un assureur. D'autres limites existent à ce droit à réparation rationné-personné. En particulier parce qu'il s'agit de faire jouer la solidarité nationale, le droit d'agir est limité à certaines catégories d'individus, à savoir les Français, personnes physiques et morales, y compris lorsqu'ils ont acquis d'un étranger l'immeuble endommagé, à la condition toutefois de restaurer ou de reconstituer ce bien, ce qui ne peut s'expliquer que par l'idée de solidarité nationale, en l'espèce, la chose appartenait à un étranger au moment où elle a été endommagée. Or, d'après le droit commun du Code civil, celui qui acquiert une chose endommagée l'acquiert en l'État et ne saurait avoir plus de droits que son auteur. Par ailleurs, parmi les Français sont exclus ceux qui ont été condamnés pour des faits de collaboration ou de commerce avec l'ennemi ou encore ceux qui ont été condamnés à vie à l'indignité nationale. D'autres exclusions sont prévues temporairement pour, par exemple, les personnes condamnées pour des faits de marché noir. Quant aux étrangers, ils ne se voient pas en principe reconnaître le droit d'agir. Seuls, à cette époque, la législation anglaise se montre beaucoup plus libérale puisque tous ceux qui ont assuré leur bien, soit par obligation, soit volontairement, sont tendinisés, quelle que soit leur nationalité. Plus généralement, la loi de 1946 donne le droit d'agir aux ressortissants de l'Union française n'ayant pas la nationalité française et à certains étrangers, notamment ceux qui ont servi pour la France durant la Grande Guerre ou durant celle de 1939-45. S'agissant enfin des personnes morales, la loi détermine leur nationalité en combinant les critères de la nationalité des dirigeants et de l'origine du capital social, l'idée d'écarter le critère du siège social, traditionnellement retenu en jurisprudence et en doctrine, avait été proposée au début du siècle par une partie de la doctrine et elle avait été mise en oeuvre également au moment de la Première Guerre mondiale, mais elle demeure une mesure d'exception liée à cette législation sur les dommages de guerre. Alors, en conclusion, la loi du 28 octobre 1946 fait le choix de ne pas fonder la réparation sur la seule atteinte à un droit. Elle n'entend pas apporter son secours aux propriétaires considérés abstraitement en sa qualité de propriétaire. C'est donc seulement à certains biens choisis en raison de l'intérêt que présente leur affectation pour les familles ou pour la nation qu'elles s'intéressent. En conséquence, s'il existe quelques règles générales dans le sens où elles s'appliquent à tous les dommages de guerre, la plupart de ces dispositions diffèrent selon la nature du bien. Les législations anglaises, belges ou hollandaises opèrent également des distinctions, mais moins nombreuses. En général, seule la distinction meubles, immeubles est mobilisée. Quoi qu'il en soit, en renouant avec le principe de solidarité nationale, la loi du 28 octobre 46 participe à dessiner les contours de la figure du sinistré. Elle s'inscrit également dans le cadre d'une politique de reconstruction au moyen de laquelle, déjà, tant le gouvernement de Vichy que le gouvernement provisoire avaient tenté de remédier à l'État souvent jugé sévèrement par les hommes de l'époque, de l'habitat et de l'urbanisme. Enfin, en prévoyant la mise en place d'une caisse autonome dont le financement, l'organisation, le fonctionnement et les attributions seront fixés ultérieurement par une loi, la loi anticipe la création de nos actuels fonds de garantie. Cette garantie aura-t-elle été pleinement efficace ? On peut en douter. Posée en période d'instabilité monétaire la règle selon laquelle les paiements ne sont effectués par l'administration qu'après le règlement par le sinistré de ses dépenses, c'était prendre le risque d'effectuer ces paiements dans une monnaie dévaluée au détriment des sinistrés. Fin de la communication. Merci. Merci.